Bonsoir Yassine Bellatar. Bonsoir Benjamin Duhamel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui nous regardent et peut-être qui ne vous connaissent pas, vous êtes humoristes. Certains disent sulfureux, controversés. On y reviendra tout à l'heure. Je rappelle que vous avez été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort. Et vous êtes au cœur d'une polémique, je le disais, parce que L'Express a révélé cette semaine que vous aviez été reçue à l'Élysée par deux conseillers d'Emmanuel Macron et que vous leur aviez notamment recommandé que le président ne se rende pas à la marche contre l'antisémitisme dimanche dernier. En l'occurrence, il n'y est pas allé. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre, si vous le voulez bien. D'abord, une question assez simple. Est-ce que vous nous confirmez que vous avez bien été reçue par ces deux conseillers du président de la République ? Oui. C'était dans quel cadre ? Est-ce que c'était à leur demande ? Est-ce que vous avez l'habitude de faire ce genre de rendez-vous avec des conseillers d'Emmanuel Macron ? Non, non, ce n'est pas une habitude. C'est juste qu'à un moment, sur des sujets précis, c'est bien aussi de convoquer des gens qui ressentent le pouls de la société, mais je pense qu'ils ont l'habitude de le faire. Il y a beaucoup de conseillers qui ont du talent à l'Élysée. La question qui est intéressante, c'est de savoir pourquoi vous avez mis le mot polémique avant. Juste le fait d'être consulté, c'est problématique. Et je crois que l'ambiance actuelle fait que les gens qui veulent tirer dans le même sens, des deux côtés d'ailleurs, que ce soit de confession juive ou musulmane ou autre, ont envie de quand même trouver un chemin commun. Donc ça fait partie des sollicitations que je peux avoir. Mais il n'y a pas qu'eux qui me sollicitent, il y a d'autres gens. On va revenir dans un instant sur ce que vous dites, à savoir le fait que vous ne comprenez pas pourquoi il y a une polémique. Mais pour bien rester sur ce rendez-vous, dans ce cas-là, comment ça se passe ? Vous y allez et il vous demande comment est-ce que vous sentez la société, les quartiers en l'espèce, puisque vous aviez été par le passé conseiller du président de la République sur ces questions-là, du comité interministériel pour la ville, c'est ça ? Oui, mais en fait, j'aimerais comprendre. Je vous raconte tout, comment j'y vais en taxi, si j'attends devant la grille. Non, c'est pour... C'est moi qui ai le privilège de vous raconter, parce qu'il y a d'autres gens que vous recevez sur ce plateau qui doivent être reçus de la même manière. Donc, on est reçus, on doit laisser notre pièce d'identité à l'entrée et après, on monte... Mais Latar, vous savez bien, on a l'habitude de recevoir sur ce plateau des responsables politiques qui, effectivement, ont l'habitude d'être reçus par des conseillers du président de la République quand on est humoriste, qui joue au théâtre. Ce n'est pas exactement aussi habituel. Et vous comprenez bien que c'est pour cela que je posais la question de savoir comment ça se fait. Objectivement, je pense que vous racontez ça, ça serait un peu malvenu, parce que ça voudrait dire qu'en 2023, quasiment 2024, quelqu'un qui est issu de là dont je suis issu doit essayer de justifier pourquoi il est reçu. Ce qui est, je pense, très malvenu. Je suis juste convoqué dans un échange totalement dépolitisé au service du pays pour savoir comment les choses se passent, comment on les ressent. Vous évoquez le mot quartier. Moi, cette année, j'ai plus vécu à Paris que dans le quartier dans lequel j'ai grandi. Je parlais des quartiers en l'espèce parce qu'en 2017-2018, vous aviez eu cet engagement auprès du président de la République sur cette question des quartiers populaires et de la politique de la ville. Mais là, ça fait 7 ans. Donc, la question aujourd'hui, c'est vous qui créez les identifiants ici. Vous savez, on ne crée pas d'identifiants. On nous interroge. Pour aller au bout, précisément, vous puissiez vous expliquer. Soit on est issu de quartiers, soit on est musulman. Il y a toujours une dénomination, sauf celle qui est la plus adéquate, qui est celle d'être français. Ce n'est pas les quartiers le sujet aujourd'hui. Le sujet du conflit aujourd'hui, ce n'est pas les quartiers qui le portent. Il y a des gens qui ne sont pas dans les quartiers, qui sont tout aussi concernés par une forme de colère, de fatigue morale. Déjà, je crois que c'est le cas de tout le monde. Et en fait, j'ai juste été convaincu en disant « Moi, j'ai 41 ans. Je suis français de confession musulmane. Voilà ce que je pense. » Après, ça voyage. Mais... Justement, restons un instant, si vous le voulez bien, sur le « voilà ce que je pense ». Ce que l'Express dit, c'est que vous avez expliqué à ces conseillers du président de la République qu'ils ne devraient pas se rendre à la marge contre l'antisémitisme puisque c'était avant. Voilà ce qu'écrit notamment l'Express. « Attention, leur a-t-il dit en substance, donc vous, à ne pas commettre l'erreur irréparable qui donnera au quartier des raisons de s'enflammer. » Alors, on était trois autour de cette table. Je ne vais pas faire une blague avec un ascenseur. On était trois autour de cette table. Donc, a priori, les trois, on est au courant de ce qui s'est dit. Vous seriez consternés de savoir qu'on a même parlé de foot et des résultats de l'OM. Mais pour parler de ce sujet-là et en parler très sérieusement, ce mot-là, ce n'est pas mon verbatim du tout. Non, non, c'est d'ailleurs pour ça que la journaliste écrit en substance. Mais elle dit... La journaliste, ça fait trois fois quand même qu'elle écrit des choses sur moi pour régler des comptes parce que toute la polémique de l'Express est née par rapport à un mot dans le titre qui est un hameçon pour l'extrême droite. C'est la trouble visite de Yassine Belatar. C'est-à-dire que moi, je suis déjà trouble au titre. Et pour aller au bout, ce que je vais vous dire, c'est que c'est assez simple. Et qu'Emmanuel Macron... Qu'il était une mauvaise idée qu'Emmanuel Macron se rende à la marche contre l'antisémitisme. Benjamin Duhamel, je me permets... C'est la seule question que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes père de famille ? Non. Vous n'avez pas d'enfant. Moi, j'ai trois enfants. Le président de la République, quelque part, nous sommes tous ses enfants. Les juifs, les musulmans, les chrétiens, les athées, ce que vous voulez. Si aujourd'hui, le président de la République, je vais vous expliquer ce qui peut se passer, c'est mon avis. S'il vient à la manif contre l'antisémitisme, qui aurait été quelque chose de louable, à mon avis, à la demande de la communauté juive et compagnie. Et si les musulmans ne sont pas là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'en opposition ou en prolongation, les musulmans vont faire une manif contre l'islamophobie. D'accord ? Et on va convoquer le même président de la République. Imaginez que le président aille à une manif et pas à l'autre. Et bien, c'est comme moi et c'est comme tous les parents qui vous regardent avec les enfants. On ne favorise pas... Juste pour le goût, on ne favorise pas un enfant plus qu'un autre. Et vous venez de dire, pourquoi les musulmans pour lutter contre l'antisémitisme ? Alors, on a un vrai problème sur le titre de la manif. Si la manif s'appelait la manif contre l'antisémitisme et le racisme, parce que les deux sont des choses absolument abominables, je peux vous dire que les chiffres qui seraient sortis de cette manif seraient beaucoup plus conséquents parce que nous aurions manifesté ensemble. Alors que là, ce qui se passe dans notre pays, c'est que nous manifestons en face. Et c'est ça qui est déplorable depuis un mois dans ce pays, c'est que nous sommes face à face et pas côte à côte. Mais pardon, Yacine Bellatar, mais il y a quelque chose que je trouve assez problématique dans vos arguments. Vous dites au fond qu'il ne devait pas y aller parce que si une semaine après, il y avait eu cette manifestation, dites-vous, contre l'islamophobie, dans ce cas-là, il y aurait eu une sorte de concurrence des causes. C'est ce que vous expliquez à peu près. Ce n'est pas une concurrence des causes. C'est vous qui le dites, mais je ne sais pas ce que j'ai dit. En tout cas, c'est cette idée. Ce que je vous dis, c'est que le monde regarde la France. Le monde nous regarde. On est un pays quand même, malgré le peu de population que nous avons par rapport à d'autres pays qui pèsent. Et juste, je vous dis que c'est du bon sens, à un moment, c'est du bon sens. C'est le président de tous les Français. Vous avez, Yassine Belatar, depuis le 1er janvier 2023, 1762 faits antisémites contre 131 faits antimusulmans. L'idée n'est pas, encore une fois, de faire une hiérarchie, mais il y a une spécificité, notamment depuis le 7 octobre, de recrudescence des faits antisémites. À quel moment, quels sont les bons arguments pour, malgré cela, dire au président de la République que si vous y allez, il va y avoir un sujet auprès de la communauté musulmane en France ? Pardon, Benjamin Duhamel. Là, vous voulez me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Est-ce que je vous ai dit que c'était une mauvaise idée qu'il y aille ? Je vous ai dit, voilà ce qui risque de se passer. Pardon, c'est à peu près, c'est visiblement les conseils que vous avez donnés au conseiller du président de la République. Non, ce que j'ai dit, c'est ce qui était politiquement possible. À un moment, je sais que ça nourrit vos antennes et que vous, vous ne vivez que sur l'aspect sulfureux de cette société. Quel aspect sulfureux ? Attendez, là, on pose la question de la lutte contre l'antisémitisme qui est une cause qui devrait rassembler... vous me posez la question de savoir, Benjamin, pourquoi cette manif aurait pu fédérer plus ? Je vous réponds, je vous dis, si c'était la manifestation contre le racisme et l'antisémitisme ou... Et vous partez du principe, du postulat que les musulmans, eux, sont en accord avec les actes antisémites. Moi, je vous le dis... C'est absolument pas ce que j'ai dit, Yacine Lachard. Moi, je vous le dis, je vous le répète ici parce que, que les choses soient claires, tout acte antisémite et déplorables. Mais pourquoi il faut rajouter un mot racisme ? Pourquoi, comment dire, la manifestation serait disqualifiée par le seul fait qu'on n'y rajoute pas une cause ? Mais c'était une très belle manif. Moi, je suis content... Vous y étiez ? Non, je n'y étais pas. Mais parce que... Je l'expliquerai après. Mais juste, je vous dis que c'était une très belle manif. Le problème, ça a été les protagonistes de cette manif et deuxièmement, ça a été la question politique, mais non pas que le président racole quoi que ce soit, c'est même pas une question d'électorat puisque le président de la République, je ne sais pas si vous êtes au courant ici, c'est son dernier mandat. C'est juste le fait de fédérer une société autour d'une cause commune. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a des racismes qui sont plus importants que d'autres. Et même, je suis même pour échanger nos racismes. Je serai le premier à me lever contre l'antisémitisme et je le dis devant tous les Français qui regardent votre émission. Moi, un acte antisémite, s'il a lieu devant moi, je serai le premier à aller me battre avec celui qui le fait. Et au même titre, j'ai confiance, moi, dans la communauté... Tout en expliquant... Attendez, je vais juste au bout. Je suis persuadé que la communauté juive... Qu'il manquait un mot pour que le slogan de ralliement permette d'aller dans la rue. Mais excusez-moi, parce que ce n'est pas une preuve de bon sens que je vous donne. Je vous dis qu'à un moment, on ne va pas passer toute notre vie, les musulmans, avec des injonctions à dire qu'il faut venir. Il faut venir et vous allez venir et vous t'aider. Mais pourquoi des injonctions ? Parce que ça, c'est une injonction. Pourquoi est-ce que ce serait vécu comme une injonction, le fait d'aller marcher dans la rue pour lutter contre leur sinistre ? Benjamin, je vous explique de manière concrète en quoi on peut faire. Je n'ai pas dit on ne fera plus. Je suis en contact avec des institutions juives. On doit faire quelque chose de commun. Est-ce que vous comprenez la notion de commun ? Et le commun, pardon de vous dire, si vous me posez la question pourquoi je n'ai pas été à la manif, c'est que je n'ai rien de commun avec l'extrême droite. Je ne manifeste pas avec mes bourreaux. Je ne marche pas... C'est-à-dire vos bourreaux ? Les bourreaux, ceux qui passent leur vie à un moment qui en parlent matin, midi et soir dans ce pays, c'est l'extrême droite. Et donc vous laissez, au fond, parce qu'il y a des gens qui ne vous conviennent pas dans une marge, vous dites que c'est une bonne raison pour ne pas aller marcher contre l'antisémité. Mais Benjamin Duhamel, je vous pose une question. Est-ce que vos aïeux, ils ont été jetés dans la scène par un membre de l'extrême droite ? Est-ce que vos aïeux... Excusez-moi. Est-ce que vos aïeux... Ce n'est pas la question que je vous pose ? Non, mais ça, c'est ma réponse. Il faut l'entendre. L'extrême droite a fait du mal à la communauté musulmane et en fera encore. Et aujourd'hui, il est hors de question que moi, Yassine Belata, j'aille marcher avec des gens qui le lendemain vont venir sur votre plateau pour dire que je suis un Français de seconde zone, que je suis ceci ou cela. Est-ce que vous pouvez concevoir l'idée ? Parce que je suis juste, je crois, un peu plus âgé que vous. Vous avez 29 ans, j'ai 41 ans. Moi, il y a... Ce n'est pas un sujet de d'âge ou quelquefois, vous posez des questions. Pardonnez-moi. Vous répondez ou pas, d'ailleurs, mais... Je n'ai pas dit que vous étiez légitime. Je vous dis juste générationnellement ce que ça représente pour moi, les gens de ma génération. Ce n'est pas les gens de mon culte ou de ma culture. Nous, il y a 20 ans, en 2002, on est descendus en masse dans la rue parce qu'on n'avait pas accepté l'idée que Jean-Marie Le Pen arrive au second tour. Il y avait des gens de droite, des gens de gauche, des gens d'extrême-gauche. Nous étions tous ensemble et que Jordan Bardella, il arrive à parler un peu en verlan. C'est devenu la hype du moment et on doit aller marcher avec eux. Eh bien, non. Et donc, pour ce motif-là, vous n'y allez pas. Simplement, je voudrais revenir parce que vous dites pourquoi on dit polémique, sulfureux. Allons au fond des sujets. Est-ce que vous comprenez que ceux qui nous regardent puissent se dire que le président de la République et ses conseillers ont quand même un drôle de thermomètre ? C'est le mot qui est utilisé d'ailleurs par un de ses conseillers de recevoir un humoriste qui a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour menace de mort et qui, par le passé, a pu prendre des positions pour le moins controversées, manifestées en 2019 avec le CCIF, association qui a été dissoute par le Conseil d'État, des déclarations disant je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice, je suis français, je vais au bout de cette phrase. Est-ce que vous comprenez que les Français se disent quel drôle de thermomètre, quel drôle de porte-parole des quartiers populaires puisque c'est visiblement le rôle que vous vous assigniez ? – C'est intéressant de dire ça parce que je ne savais pas que le casier judiciaire qui est le mien, dont forcément je suis forcément un peu gêné, mais c'est mon casier judiciaire. Je l'accepte, j'ai accepté la condamnation, je n'ai même pas fait appel. Ça, ça ne me dérange pas. En parler chez vous, ça me dérange un peu. Vous recevez Éric Zemmour toutes les semaines. – Et on lui parle de ses condamnations. – Ah ouais ? – Et on ne le reçoit pas toutes les semaines par ailleurs. – Oui, ou au moins, je ne sais pas si vous l'avez fait un studio ici, mais il vient souvent. – On le reçoit avec des temps de parole qui sont respectés et en l'espèce, il m'est arrivé de l'interview plusieurs fois et très régulièrement, je le confronte à ses condamnations, ses déclarations. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas, n'essayez pas d'expliquer qu'il y a de quoi, deux mesures, il n'y en a pas. – La condamnation qui est la mienne n'engage que moi. Quand on reçoit des gens qui sont condamnés pour apologie comme les Émours, la question, elle interroge plus. Ce n'est pas à vous qu'on demande s'il y a un thermomètre qui est légitime ou pas. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ça fait 20 ans que je suis humoriste. Alors ça déplait peut-être à certains de vos confrères, mais en fait, moi, ma salle… – Et ça fait de vous un porte-parole légitime ? – C'est mal connaître mon travail. Je ne supporte même pas l'idée de pouvoir prendre la parole sur ces sujets-là. Je vais vous dire pourquoi je le fais. Parce que ça m'est épidermique. Vous préférez peut-être que je sois un artiste qui fasse un décor penché le vendredi et qui fasse des comédies populaires sans jamais s'engager. Eh bien, ça donne lieu aux résultats que vous vivez actuellement. Ou quand on dit aux artistes « Ah, il n'y a personne qui est engagé ». Mais ce n'est pas grave parce que quand on s'engage derrière, on nous dit « Ah ben non, il est ceci, il est cela ». Est-ce que vous comprenez qu'on a le droit d'être fiers – attendez, je vais au bout – de ce que nous sommes ? – Mais c'est-à-dire ? – On est fiers de ce que nous sommes. La culture comporte. Les quartiers dont on est issus, on est fiers. – Yassine Bellatar, pardon, mais attendez, personne n'interroge. Non, mais personne n'interroge ici. – Mais je ne vous dis pas que je vous le dis à vous, je vous dis que vous êtes en train de couper le fait même que je revendique le fait d'être français, d'être fiers de ce que je suis, d'être de profession musulmane. Et je vous pose la question, le fait d'être criminalisé dès qu'on prend la parole, ça fait une semaine… – Mais criminalisé de quoi ? Pardon, mais en fait, il y a quelque chose, Yassine Bellatar. – Attendez, je vais au bout, je vais au bout. Ici, sur ce plateau, sur ce plateau, l'un de vos chroniqueurs qui s'appelle Christophe Barbier a dit de moi, on reçoit Yassine Bellatar comme si on recevait Bousquet, collabo de la Seconde Guerre mondiale. – Non, mais attendez, excusez-moi. – Yassine Bellatar, pardon, et permettez-moi de poser une question. Ici, on ne parle pas, vous n'avez pas Christophe Barbier en face de lui, en face de moi, en face de vous, pardon, vous m'avez moi. Sur vos prises de position, je vais les citer une nouvelle fois. – Dites-les-moi. – 2019, participation à la manifestation contre l'islamophobie avec le CCIF, dont le président Marouane Mohamed scandait à la Ouagbar. Association… – Ce n'est pas le président. – Ce n'était pas le président du CCIF ? – Ce n'était pas le président. – Alors, ce n'était pas un membre éminent du CCIF, Marouane Mohamed ? – Je vous dis juste, vous dites président, je vous rectifie, Marouane Mohamed n'est pas le président du CCIF. – Association dissoute pour proximité avec l'islamisme. – Très bien. Et donc, une manif où il y avait 90 000 personnes contre l'islamophobie, vous partez du principe qu'elle est éliminée parce qu'une association qui a été dissoute, d'ailleurs, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait très bien discuter, de dire, ce sont des interlocuteurs, vous les avez dissous, moi, je n'ai pas de lien avec le CCIF. Et je ne suis pas là pour dire, eux, c'est bien, eux, c'est pas bien. Je vous dis juste, cette manif pose problème, visiblement, contre l'islamophobie. Elle vous dérange ? – Ce n'est pas qu'elle me dérange, c'est qu'il y a des propos qui ont été tenus… – Comme quoi ? – …qui étaient problématiques, comme le fait que ce monsieur Marouane Mohamed, qui avait refusé de condamner la polygamie, qui s'était affiché avec l'imam Iqusen, soit une des personnalités phares de cette manifestation. – Je vous retourne votre mécanique. Suis-je Marouane Mohamed ? – Non, mais vous étiez dans cette manifestation. – Ce n'est pas que j'ai encore son 06, je vous le donne, vous faites une émission spéciale, et alors ? Non, mais excusez-moi, vous êtes là, vous c'est votre collègue Christophe Barbier, vous prenez des cafés avec lui. Moi, Marouane Mohamed, je vais vous dire qu'il est… – Non, mais c'est-à-dire que vous dites, si je vous suis, vous dites le RN, on n'en veut pas, on ne peut pas manifester avec eux, mais là, par contre, avec ce type de personnalité, ça ne vous pose pas de problème. – Non, mais attendez, ce que vous êtes en train de dire, que Marouane Mohamed, ça équivaut au rassemblement national. – C'est parce que je dis, je pose la question de savoir avec qui on manifeste. – D'accord, donc vous, ce qu'on va faire maintenant, les manifs, c'est que je vais faire une manif, je vous envoie la liste des gens, et vous me dites si je peux y aller ou pas. – Mais souffrez que je vous pose la question de ces manifestations auxquelles vous avez participé. – D'accord, donc maintenant, je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, enfin, c'est un peu égo-centré de dire ça, c'est moi-même, quelles sont mes prises de position controversées ? – Vos prises de position controversées ? Je vous ai cité précisément la participation à cette manifestation, le fait d'avoir animé un dîner de gala du CCIF en 2015, le fait d'avoir eu cette phrase qui visiblement marque votre volonté de refuser de dire « je suis Charlie ». – Alors, je le réitère chez vous, parce que vous m'avez dit « j'ai vu la vidéo ». – Non, 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 j'ai vu la phrase in extenso que vous avez prononcée. – Alors, je la répète ici, comme ça, je la remets au goût du jour. C'est des petits précaires des Républicains qui n'ont pas de buzz qui essayent de me faire dire que je ne suis ni Charlie ni Nice. je ne suis ni Charlie ni Nice parce que je suis français. Et quand il y a un attentat sur le territoire français, quel qu'il soit, quel qu'il soit, ça m'affecte. Je pourrais vous dire « je suis Toulouse » parce que je suis marqué par le fait que Mohamed Mera rentre dans une école et tue des enfants. Regardez-moi bien dans les yeux comme ça, vous l'avez. Ça me dégoûte au plus haut niveau et je suis triste et parce que je suis français. – Je n'ai pas mis en cause ça. – Mais vous dites comme si moi, je dis, je suis ni Charlie ni Nice parce que c'est bien fait pour eux. Écoutez-moi. – Je souligne la volonté visiblement obstinée de ne pas dire « je suis Charlie ». – Mais c'est quand même fou. – Mais vous avez droit d'ailleurs. – C'est pour ça que je vous apprécie en ce dimanche. Si ça, ce n'est pas une injonction. Ça, ce n'est pas une injonction de dire « vous vous obstinez ». Donc en fait, si je dis « je suis Charlie », pour vous, ça passe. – Mais moi, je vous pose des questions. – Non, là, ce n'est pas une question, c'est une injonction. Je vous dis, je le répète, j'ai un passeport rouge le même que le vôtre. J'en ai un autre vert pour un autre pays. Mais je vous dis, le passeport rouge me donne les mêmes droits, la même respectabilité. – Et personne ici ne vous reste. – Et donc, je vous redis encore une fois, quiconque touche à mon pays, la France, quiconque ça m'affecte comme les autres Français. Je ne me réjouis pas de ce qui se passe. Qui plus est, je vais vous dire quelque chose, le fait de voir des otages franco-israéliens détenus par le Hamas, en tant que Français, je vais vous regarder droit dans les yeux, je demande expressément la libération de ces otages. Vous savez pourquoi ? Parce que dans franco-israélien, il y a franco. Et ça me fait de la peine de voir leurs parents à la mairie de Paris qui ont été reçus, la mairie a fait un travail formidable, comme par le président de la République. Ça m'affecte. On n'a pas la même religion, on n'a peut-être pas la même culture, et pourtant, regardez ici, je vous le dis, je suis français de confession musulmane, je demande expressément que ces Français reviennent et retrouvent leur famille. – On va continuer cette discussion, je voudrais juste revenir sur la relation que vous avez avec Emmanuel Macron. Il y a eu ce rendez-vous avec les conseillers. Est-ce qu'il était au courant que je peux trouver son 06 ? Vous l'appelez ? – Mais vous ne l'avez pas prévenu ? – Non, mais sérieusement. – Vous pensez que je contacte le président de la 7e puissance mondiale pour lui dire « Salut Manu, c'est pour te dire que je t'ai amené des sushis, j'arrive à 15h. » Les amis, il faut que ça redescende. Je sais que psychologiquement… – Pardon Yacine Bellatar, pas de naïveté ? Vous avez été proche du président de la République un temps au point qu'il vous a nommé conseiller sur les questions des politiques de la ville. Vous échangez avec lui, vous dites même que vous le connaissez depuis 2010. Donc la question n'est pas absurde de savoir si en l'espèce il était au courant de ce rendez-vous à l'Élysée. – Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Donc je vais vous expliquer quelque chose. Des fois on connaît des gens mais on ne connaît pas leur trajectoire. Quand j'ai connu le président, je vais vous expliquer. J'ai connu Emmanuel avant de connaître Macron. Donc ça s'appelle la bienséance. Mais si demain il s'avère que je rencontre quelqu'un qui a une trajectoire et qu'il est un peu, j'allais vous dire s'il a de la mémoire, il ne va pas se dire cette personne-là je ne la connais pas. Je connais le président de la République mais ça n'en fait pas ni un interlocuteur privilégié ni un ami. – Mais vous échangez des messages avec lui ? – Mais ce n'est pas le problème. – Non mais pardon, la question elle est assez simple. – Mais je ne comprends pas. Est-ce que vos invités, vous leur demandez avec qui ils échangent des textos ? Hier j'ai eu J.B. Desmureaux qui est un ami à moi et les chauffeurs l'ouvreurs il m'a donné un avis tout aussi pertinent que le conflit sera le palestinien. – S'il vous plaît, on se dit les choses là de façon franche. – Je ne comprends pas. – Il y a des interrogations. Je vous pose la question de savoir quel est le niveau ou l'état de vos relations avec le président de la République. La question elle est assez simple. – Je vous réponds quelque chose. Non mais parce que moi je trouve ça drôle. Vous ne vous rendez pas compte pour un humoriste qu'on est en train de vivre c'est Inception. Est-ce que vous pensez le fait de s'envoyer un texto pour dire joyeux Noël ou bonne année ça met à mal la République ? – Ce n'est pas ma question. – D'accord. – Je vous pose simplement la question. Est-ce que vous avez échangé ces derniers jours ou semaines au sujet notamment de cette marche contre l'antisémitisme avec le président de la République ? – On est en train de démontrer que quelqu'un issu de l'immigration un arabe ou un noir il a des amitiés plafonnées. Si j'avais, attendez je vais aller au bout, si j'avais le zéro, attendez je vais au bout, si je vous disais que j'échangeais des textos avec Kylian Mbappé qu'est-ce qu'ils se diraient les journalistes ? Ben oui, arabe, noir, bien sûr. Mais le fait qu'on soit… – Yassine Belattar, pourquoi cette obsession pour le fait de ramener sans arrêt au fait que vous êtes musulman ? Là je ne vous pose pas la question parce que vous êtes musulman. – Mais Benjamin… – Attendez, ce n'est pas pour ça que je vous pose la question. Je vous pose la question parce que comme on vient non pas de le démontrer mais en tout cas on vient d'échanger sur des faits, un casier judiciaire, vous avez répondu d'ailleurs et donc je vous demande dans la foulée quelle est la nature de vos relations avec le président de la République. Si vous n'étiez pas musulman je vous poserais exactement la même question à la personne que j'aurais en face de moi. – Mais pas du tout Benjamin, je vous soupçonne d'être quelqu'un de brillant. Vous savez bien, j'ai fait deux jours sur votre antenne avec le bandeau BFM, d'accord ? J'étais plus important que Xavier Dupont-Ligonnès. À Calais, ils ont de l'eau jusqu'au genou. Il y a un sénateur qu'on vient de découvrir et fait récuillère Fort-Odrym au Sénat. – Franchement Yassine Belattar, je constate que vous ne souhaitez pas répondre à la question de la nature des relations que vous avez en ce moment avec le président de la République. – Eh bien voilà, donc répondez-moi qu'à ça. – Mais si j'avais une relation qui était, qui engageait la politique française, si j'avais une relation avec lui où vraiment pour le coup, j'espère qu'autour de cette table les gens sont quand même cohérents, je vous dis juste que je n'ai pas le poids que vous avez revendiqué ces deux derniers jours et tant bien même si j'échange des messages avec des personnalités, je vous pose la question est-ce que je dois vous appeler pour vous dire je parle avec un tel ou avec un tel ? parce qu'en plus mon panel il est large. – Mais c'est quoi ? C'est un ami ? – Mais non, alors je suis désolé, je ne suis pas comme Mitterrand qui a emmené Roger Hanin sur une montagne mais vous vous trompez d'identification, le problème c'est que je vous l'ai dit, j'ai du respect pour l'homme, d'accord, que je connais, j'ai été assez contestataire puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai démissionné moi de mon poste de conseiller. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas d'accord avec la politique qui était enclenchée. Je n'ai pas démissionné, j'ai démissionné durant la présidence. Donc quand vous posez la question de savoir est-ce que l'engagement politique – Ça ne vous empêche pas de vous rendre à un rendez-vous avec des conseillers du président de la République ? – Mais parce que je sers mon pays Benjamin, je sais que ça veut… Vous préférez peut-être que je fasse autre chose mais moi je sers mon pays, mon pays c'est la France. Je sais que vraiment il faut que ça rentre dans la tête des gens. – S'il vous plaît Yassine Belachar, arrêtez avec cette idée que je… – Pas vous ! – Non mais même collectivement qu'il y ait des sous-entendus chez certains, là on vous pose la question donc ce n'est pas la question de savoir vous dites j'ai mon passeport j'ai telle religion je pose la question – Je ne suis pas en train de justifier le fait d'être français je suis en train de vous justifier que de par le fait d'être français je ne comprends pas le traitement qui est le mien. Vous savez ce qu'il veut… Depuis trois jours les messages que je reçois moi de français de confession musulmane qui me disent mais si toi il te pose la question de savoir pourquoi tu vas à l'Elysée imagine si moi je dois rentrer au conseil d'administration de ma boîte il faut arrêter ce procès quand même on est toujours suspect on se balade c'est toujours obscur c'est pas parce que vous êtes musulman arrêtez avec ça – Non mais Benjamin s'il vous plaît – Attendez excusez-moi excusez-moi Yassine Bellatar je vais prendre un exemple un des conseillers qui vous a reçu a déjeuné il y a quelques années avec Marion Maréchal est-ce que vous avez vu la polémique que ça a suscité ? – Objectivement je n'ai pas l'impression que vous ayez fait une semaine dessus – Ah bah alors franchement vous avez mal regardé les antennes que ce soit chez nous ou ailleurs Marion Maréchal elle n'était pas musulmane – Non mais attendez – Je vous fais le pari de voir si vous avez parlé dans les mêmes termes de Marion Maréchal j'étais traité d'islamiste – Le sujet de la polémique c'est que on pense ou que certains pensent que c'est parce que vous avez dit au président que vous avez dit à ses conseillers qu'il ne fallait pas qu'il se rende à la manif contre l'antisémitif que c'est pour cela qu'il n'y est pas allé – Mais objectivement je vous dis vous n'êtes pas à la Réunion vous voulez lui faire dire quelque chose parce qu'une journaliste qui prend comme ça des ragots dit il a été dit ça elle n'était pas à la Réunion et je vous le redis Benjamin ce qui est en train de se passer est déplorable vraiment c'est déplorable vous ne mesurez pas parce que peut-être il y a un entre-soi parisien mais là de Dunkerque à Marseille jusqu'à tant bien même en Afrique parce que vous êtes diffusé là-bas les gens disent mais il est où le problème il est où le problème d'être non mais il est où le problème d'être consulté dans un pays je vous pose la question assez simple vous ressentez quand même la montée de l'extrême droite mais attendez moi je ne suis pas là pour ressentir quelque chose je suis là pour essayer de vous poser des questions donc moi je suis un mauvais thermomètre mais vous êtes un thermomètre cassé mais attendez moi mon rôle n'est pas d'être le thermomètre mon rôle est d'essayer de vous poser des questions mais je trouve ça fascinant que vous passiez pas vous parce que j'ai accepté de venir la preuve je n'ai pas répondu aux autres sollicitations je vous dis juste je suis un humoriste a priori vous avez assisté au spectacle et je n'ai pas l'impression que ça soit une mosquée les gens viennent il y a toutes les couleurs ça rigole ensemble je vous dis qu'aujourd'hui c'est pour ça que je suis vraiment sûr votre rendez-vous attendez je vais au bout à un moment moi je fais des blagues d'accord et à un moment des blagues qui parlent de la société j'ai un public qui ressemble à cette société je vois je peux faire remonter des choses pour que ça aille mieux je ne vous ai pas dit moi depuis tout à l'heure parce que je le redis encore une fois vous voulez me faire passer pour quelqu'un qui a eu un comment dire une idée néfaste par rapport au président je n'ai pas vu le président et deuxièmement j'ai dit attention parce que ça va se politiser encore plus et je le dis ici je vais vous le redire je n'ai pas besoin de vous dire parce que je déteste le fait de justifier mes coups de fil j'ai appelé des institutions juives en disant moi Yacine Belatar les amis et tous les gens que je connais on est à votre vraiment votre disposition pour pouvoir travailler dans un narratif commun Yacine Belatar le 10 octobre trois jours après les attentats du Hamas vous vous disiez offensé par la place de la France dans le conflit c'était sur vos réseaux sociaux sur Instagram et vous rajoutiez nous sommes la risée mondiale du traitement médiatique des musulmans et cela aura un jour comme conséquence de voir l'extrême droite arriver au pouvoir quel est le rapport entre le sort des musulmans et le fait que trois jours avant des familles entières a été massacrées par le Hamas j'ai du mal à comprendre c'est vous qui corrélé ça ça n'a rien à voir c'est le poste que vous mettez sur les réseaux sociaux trois jours après le 7 octobre vous dites que moi je dis que c'est pas normal de traiter les musulmans comme ça et je parle pas du sort des otages du Hamas mais pas du tout franchement on essaye d'être de bonne foi cette phrase je la cite in extenso et donc je vous pose la question de savoir quel est le lien entre le traitement médiatique des musulmans et ce qui s'est passé le 7 octobre avec les attentats terroristes du Hamas vous comprenez qu'à un moment les musulmans les français de confession musulmane je ne vais pas dire que les musulmans être musulman en France c'est une particularité qu'on n'a pas dans d'autres pays chaque islam finit par absorber la société dans laquelle il est dans le sens les codes le droit et il y a un phénomène d'adaptation je vous dis que depuis le 7 octobre qu'est-ce qui s'est passé nous sommes tous tous choqués par ce qui se passe si je puis me permettre des deux côtés du mur que ce soit du côté de ce que fait Netanyahou et son gouvernement que je distingue absolument de la population israélienne que je trouve brillante courageuse puisque eux-mêmes ces derniers jours sont allés demander à Netanyahou de démissionner eux-mêmes depuis 6 mois et je le dis c'est le peuple le plus engagé parce que eux-mêmes depuis 6 mois vous renvoyez dos à dos le gouvernement israélien et le Hamas considérer que c'est à mettre sur un pédégalité si je vais au bout de mes phrases je vous jure vous n'allez pas me faire dire ce que je ne veux pas dire je vous dis que le peuple israélien a demandé à ce que Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite on est d'accord là-dessus partent parce qu'aujourd'hui ce sont eux qui donnent cette image aux juifs du monde et de l'autre côté le Hamas n'est pas pour moi quelque chose auquel on peut se référer ce qu'a fait le Hamas a pris en otage la population palestinienne c'est très facile de se dire pro-palestinien quand on est à Doha au Four Seasons en train de boire un mojito sans alcool j'imagine et de dire faites-ci faites-ça voilà ce que je vous dis il y a un très beau proverbe qui dit la guerre est décidée par des gens qui se connaissent très bien mais elle est faite par des gens qui ne se connaissent pas ce que je vous dis au-delà de ça il y a une solution française qui est pas mal qui est celle de deux états voilà j'invente pas malgré tout pardon parce que c'est la question que je pose vous dites effectivement vous condamnez les deux chaque vie civile chaque mort civile est une épouvance merci c'est une évidence et d'ailleurs ça n'a pas été une évidence sur tous les plateaux mais allons-y en tout cas ici ça l'est je vous en remercie est-ce que vous renvoyez dos à dos l'armée israélienne et le Hamas non je réitère il y a des gens qui sont en action le Hamas et il y a des gens qui sont en réaction l'armée israélienne je vous dis qu'à un moment à longueur de temps on dit qu'Israël est une démocratie à juste titre est-ce que la réaction d'Israël depuis six semaines est digne d'un pays qui se prétend démocratie la réponse pour moi est non Netanyahou aujourd'hui met en péril et je vous le dis son pays la position des juifs de par le monde c'est une zone géographique qui est hautement stratégique il y a quelques années je vais vous dire quelque chose et je vous le dis devant tout le monde pour que la communauté musulmane comprenne de quoi je parle vous savez il y en a eu des intifadas il y en a eu des morts palestiniens et même je vais vous dire quelque chose le nombre de morts palestiniens aujourd'hui n'équivaut pas à ce qu'il y a à voir par le passé ça n'avait pas cette ampleur pourquoi ça a pris cette ampleur là ? parce qu'aujourd'hui ce qu'a réussi le Hamas et c'est ce qu'ils ont réussi à faire c'est mondialiser ce conflit ce conflit aujourd'hui ce n'est plus une question géographique c'est une guerre religieuse et ça ça peut précipiter l'intégralité de notre monde dans une impasse dans laquelle on ne se relèvera pas est-ce que moi j'ai envie de voir tous mes concitoyens par un prisme religieux la réponse est non Merci beaucoup Yassine Bellatar d'avoir été l'invité je voulais juste montrer quelque chose rapidement juste je vous montre ça que les choses soient très claires quand vous me demandez pourquoi je ne vais pas manifester c'est mon grand-père il a été tirailleur marocain il a tabassé des nazis ce n'était pas pour l'argent il a écrit 75% d'accord réduction d'invalidité alors je vais vous dire quelque chose Quel est le rapport avec le fait de manifester je vais vous dire quelque chose dans ma famille comme dans beaucoup de familles musulmanes nous les nazis on ne les combat pas un dimanche après-midi pour se refaire une image on les combat depuis 70 ans et n'oubliez pas que l'histoire de France d'accord ça fait partie de la construction ça fait partie de la construction non mais vous pouvez le dire vous pouvez à un moment c'est savoir d'où l'on vient savoir où l'on va c'est que nos grands-parents donnaient leur sang et moi aujourd'hui je vous dis quelque chose la famille Le Pen qui vient aujourd'hui nous faire croire alors que leur parti est créé par des nazis qu'ils sont la solution je dis aux juifs non je préfère m'asseoir avec des juifs ce sont un peuple frère on va discuter ensemble et ça va aller mieux ensemble et je tenais à le dire sur votre plateau parce que je ne vais pas revenir mille fois merci Merci beaucoup